J'ai vraiment envie de partir en fourrure parce que je crois que c'est l'émission la plus banquette. On est fête depuis même l'émission numéro 1 de Feminity. On a un bout du Rolls. Ton moment good vibe entre meufs sur le canapé autour d'une tasse de thé où on parle relations hommes-femmes, sexe, love, confidence, développement personnel. Feminity, le premier podcast féminin sans tabou avec Chloé et Anouk. Le sujet du jour est en lien avec Miss France 2024 qui a eu une grosse polémique autour du fait qu'elle soit mince, qu'elle ait des cheveux courts et que du coup ce n'était pas forcément l'archétype de la femme ou de la féminité soi-disant. Voilà, selon les gens. Et donc j'ai été chercher, je vous avais mis sur Instagram, j'ai été chercher aussi des petites critiques de magazines en fait. C'était lourd. Les gens n'y ont pas été de main morte. Ah non, clairement pas. Apparemment, ses cheveux ont été jugés trop courts, sa silhouette trop maigre et longiligne, son style trop masculin et androgyne. Et là, elle répondait justement en disant « Je ne m'attendais pas à subir des critiques sur mon corps. Si j'ai les cheveux courts, c'est juste que j'ai eu envie de les couper. Je n'ai pas choisi mon corps, mais j'ai choisi le naturel. » Elle explique aussi, elle disait « En revanche, donc j'ai choisi le naturel, si j'avais voulu plus de forme, je serais peut-être passée par la cage chirurgie esthétique. Mais je veux montrer que j'assume. Je suis humaine, donc ça fait mal. Mais ça n'a pas changé la suite de mon aventure. Je ne suis pas du genre à abandonner face aux critiques. » « Non, je n'ai pas de poitrine, mais je n'en suis pas moins féminine. » Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je dis « Amen ». Franchement, je la trouve même plus féminine que parfois le sentiment que je peux avoir de la féminité. Et c'est pour ça que j'ai envie de... Tu vois, j'ai dit le sentiment. Parce que pour moi, c'est un ressenti, la féminité en tant que femme. C'est plus quelque chose que tu vis pleinement ou que tu as du mal à vivre, à connecter avec cette féminité. Mais ce n'est pas forcément une coupe de cheveux, un physique, des vêtements. Alors, il y a certaines choses qui vont peut-être te faire penser à la féminité parce qu'en fait, la société a mis derrière ça... Enfin voilà, c'est un attribut féminin. Mais pour moi, la féminité, c'est beaucoup plus que la description de ce qu'on a entendu là pour qualifier quelqu'un de féminin ou pas. C'est une énergie, c'est un sentiment, c'est ta connexion à ton énergie profonde féminine. C'est tellement de choses. Moi, j'ai été bloquée de ma féminité pendant très 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 longtemps. Et pourtant, extérieurement, aux yeux de la société, j'étais féminine, même à extra, enfin trop féminine. Et dans mon ressenti, pas du tout. Et toujours à la recherche du coup d'avoir peut-être des artifices qui vont conforter cette féminité. Et pourtant, me sentir complètement déconnectée de ma féminité, presque plus masculine en fait. On a justement, quand on avait mis le sujet sur Instagram, on vous avait aussi posé une question en vous demandant qu'est-ce que vous pensiez de cette polémique autour du physique de Miss France 2024. Et on vous avait proposé aussi trois choix. Est-ce que vous la trouvez féminine ? Est-ce qu'il aurait fallu une femme avec plus de forme ? Ça aurait été mieux. Ou alors, c'est difficile de donner son avis sur le sujet. On a pu remarquer que vous étiez 64% à quand même dire qu'elle était féminine. 29% à dire que c'était difficile de donner son avis. Et 7% à dire qu'ils auraient mieux fait de prendre quelqu'un avec plus de forme. Et on avait aussi une réponse par rapport à ça de Hamel qui nous disait « ça prouve que les standards de beauté n'ont pas bougé ». Non, c'est clair. Moi, j'ai regardé, je n'ai pas regardé tout Miss France parce que ça me saoule, mais j'ai regardé une partie où justement quand Ève Gilles faisait son discours, et justement dans son discours, elle prônait toutes les raisons pour lesquelles elle a été critiquée, où elle explique « voilà, moi, j'ai été critiquée pour mon physique, mais ce n'est pas parce que… » En fait, peu importe comment tu es, ça ne doit pas être l'extérieur qui doit faire en sorte que tu sois une femme ou pas. Et elle parlait de sa coupe de cheveux, à un moment donné, elle dit « mais si jamais vous aviez un doute, ne vous en faites pas, la couronne tiendra très bien sur mes cheveux courts ». J'ai trouvé ça une phrase vraiment pas mal pour le coup. Très marketing, bien jouée. Oui, bien punchy. Bien punchy. Et par contre, ce qui m'a fait flipper de ouf, c'est que tu la vois, elle, occupée à faire son discours, pendant que les autres à côté, elles sont avec les deux mains, tu sais, sur… Comment ça s'appelle ? Sur les hanches. Deux mains sur les hanches. Et elle ne bouge pas. Et avec un énorme sourire restant inerte. Et je me suis dit « waouh ! » En fait, cette image-là, elle a été assez bluffante pour moi. Et petit à titre informatif, moi, j'avais fait « Miss Bruxelles » en 2000… On va tout savoir. C'est vrai, j'avais oublié ce truc. Oui, j'ai fait « Miss Bruxelles ». Alors, c'était en quelle année ? 2018 ou 2017, je ne sais plus. Et donc, pareil, on avait dû apprendre une chorégraphie, on avait dû mettre plusieurs robes, défiler, etc. Moi, on avait jugé que je n'étais pas… J'étais trop forte physiquement pour être élue, pour être Miss. Par exemple. Mais tu n'as pas le mètre 70. J'ai un mètre 66. Oui, donc en fait, tu vois, c'est les critères aussi dans ces concours de beauté. Qui dit… Voilà, ça, c'est le minimum requis pour pouvoir accéder. Et ça, qu'ils aient leur minimum requis, c'est une chose. Mais moi, ils m'avaient surtout au-delà. Moi, je n'avais pas le minimum. Non, par exemple, forte. J'étais un peu trop grosse, alors que je n'étais pas grosse, tu vois. Mais j'ai des formes, tu vois. Et même si tu l'étais, en fait, c'est ça qui est chiant. Oui, et même si je l'étais, oui, ce n'est pas fou. En fait, là, les gens disent qu'elle n'est pas féminine. Mais au-delà de ça, ça va plus loin. C'est quoi la beauté, quoi ? Mais ça, c'est… Voilà, on peut remettre en question aussi ce genre de concours où regarde comment les gens s'en prennent à la féminité avec tout de suite des jugements qui sont très normés, en fait. Et en même temps, ce rapport aussi à la beauté qui est très subjectif, quoi. Donc, aller normer quelque chose avec des critères bien subjectifs, ça n'a aucun sens. Et commencer à aller dire, toi, tu es belle, toi, tu n'es pas belle. Toi, tu as accès, toi, tu n'as pas accès. Toi, tu es masculine, toi, tu es féminine. Mais enfin, c'est qui ces gens ? Moi, je comprends. Personnellement, je ne comprends pas. Malgré tout, c'est vrai, je pense qu'il y a une majorité de personnes aussi qui ont ce genre de comportement-là. Tu sais, au final, moi, j'avais fait récemment, là, j'avais fait un live, un live que je raconte, un reel sur Insta où je parlais justement de féminité. Oui. Et où j'expliquais qu'en fait, j'avais plein de facettes et que j'avais toujours l'impression que pour me sentir femme ou être dans la féminité, mais que je vais choisir, en fait, choisir de soit être la meuf en talon, hyper bien sapée, maquillée, bien coiffée, machin. Ou alors, je devais choisir d'être masculine. Et c'était un peu... Enfin, ce que moi, je considère comme masculine, par exemple, c'est être en large, comme je suis, par exemple, aujourd'hui. Pas spécialement maquillée, bon, avec un peu de rouges à lèvres, mais voilà, pas maquillée avec un petit chignon sur la tête. Et où j'avais l'impression qu'il fallait toujours avoir fait un choix, en fait, parce que sinon, tu n'étais pas considérée comme une femme. Et tu vois, quand tu vois toujours ces femmes tirées à quatre épingles ou qu'elles sont tout le temps belles, quand elles sortent, elles se font tout le temps fraîches. Et en même temps, elles ont raison. Si elles se sentent bien comme ça, tant mieux. Mais j'ai quand même déjà pu, moi, remarquer, je ne sais pas toi, qu'il y a quand même un... Même au niveau des hommes, la manière dont ils voient le truc, il y a quand même un décalage. Oui, mais encore une fois, en fait, c'est marrant parce que tu parles de ce qu'on voit de tes vêtements, en fait. Donc, vraiment, c'est ton apparence que tu décris. Oui, c'est ça le sujet. Et du coup, le sentiment de se sentir plus féminine ou moins féminine, parce que tu es en large, un peu plus street, un peu plus urbain. Et en même temps, alors, dans une tenue avec talons, etc. Encore une fois, ce sont des attributs qu'on a normés féminins ou masculins, et qui font que tu as le sentiment d'être plus ou moins féminine. Or, il y a des meufs, perso, elles sont habillées dans un style masculin. Elles puent la féminité, mais de ouf. Pourquoi ? Parce qu'elles sont connectées à leur féminité. Pour moi, l'erreur est de penser qu'un style extérieur, un vêtement, va te définir dans ta féminité. Je veux dire... Non, mais il peut l'accentuer. Oui, ça peut l'accentuer. Parce que quand tu es en street, on ne va pas se mentir. Même toi ou moi, quand on se dit ce soir, on va se saper, on va se faire bonasse, on va rarement venir full street. Tu auras d'office un truc moulant, quelque part, ou un peu sexy, pour amener à la féminité. Oui, mais ça, c'est, je pense, parce que sans... Il faut quand même être réaliste. On vit dans cette société-là, et on a adopté des manières de fonctionner qui sont normées. Depuis qu'on est petite, on nous dit ça, c'est féminin, ça, c'est masculin. Faire telle activité, c'est typiquement féminin, typiquement masculin. Avoir les cheveux longs, c'est la princesse, c'est le... On a grandi là-dedans, et il y a même des choses qui, aujourd'hui, sont complètement inconscientes. Moi, je sais que mon malaise a été souvent de me sentir masculine, parce que j'étais musclée, ou plus musclée que la normale, que j'étais pas blonde, que j'avais pas des longs cheveux, j'étais pas fine, j'étais pas ci, j'étais pas ça. Et j'aurais pu mettre toutes les robes du monde, je me sentais pas féminine, pour un sou. Pourtant, je les portais, les attributs féminins, et je me sentais pas féminine. Mais après, il y a une attitude aussi. Mais mon attitude... Non, mais il y a un comportement au-delà du... Mais je pense que c'est normé aussi, parce qu'en fait, la féminité, c'est pas... Dans les énergies, c'est la douceur, c'est ce genre de choses-là, mais un homme peut être doux aussi, un homme peut être sage, un homme peut être pudique, un homme peut... Oui, mais on te parle plus d'élégance, tu vois. Dans les mouvements, je veux dire, dans des mouvements, dans une manière de... Je veux dire, dans la manière de parler, dans les mouvements que tu peux avoir fait, etc., il y a quand même un attrait. Tu vois, quand t'arrives vraiment en mode... Enfin, tu vois, plus brut. Qui dit que ton attitude est suffisamment féminine ? Sur base de quelles normes ? C'est ça que je te dis. Qu'est-ce qui sera plus ou moins à part être toi-même et te sentir en phase avec ta propre féminité que t'as définie ? Moi, si quelqu'un me dit je te trouve pas féminine, je vais lui dire va te faire foutre. Oui, mais il y a quand même tu peux pas dire qu'il y a rien qui soit en lien. Parce qu'en fait, ta féminité, elle se définit par rapport à la relation que t'as eue avec ta mère, la relation que t'as eue avec ton père, la relation que tu as créée autour des hommes que t'as rencontrés, notamment lors de tes premières relations, et ça va conditionner ton rapport au corps, ton rapport à la féminité. Moi, j'ai rencontré un gars à 17 ans quand j'ai eu ma première relation sexuelle qui m'a dit excuse-moi, mais t'es pas très féminine, faudrait peut-être porter d'autres dessous. Non, mais c'est pas comme ça. Et en fait, ça m'a traumatisée. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit putain, donc en fait, je suis pas féminine aux yeux de cette espèce de con qui m'a sauté quatre fois et puis qui m'a jeté. Et j'ai commencé à m'adapter. Et j'ai commencé à m'adapter, à apporter des attributs beaucoup plus féminins. Et certes, ça éveille la curiosité des hommes qui te sollicitent, mais j'étais toujours pas connectée à ma féminité et je connaissais pas mon corps. J'étais pas alignée avec moi-même. Pour moi, c'est bien d'arborer des signes de féminité, mais ça fait pas de toi quelqu'un qui assume sa féminité. Ça, c'est vrai. Attends, là, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, mais est-ce qu'on peut quand même, on est d'accord qu'admettons, toi, en tant que femme, tu vas mettre des beaux sous-vêtements. Quand je dis beaux sous-vêtements, c'est ceux qu'il y a, par exemple, chez Unke Moller, Undies, tu vois, des trucs en dentelle avec des choses. Tu vas quand même, si tu vas mettre ça, tu vas te sentir comme toi-même aussi plus sexy. Pour moi, c'est ton rapport au corps. Tu pourrais avoir un ensemble de sous-vêtements en coton blanc et être tellement féminine et peut-être parce que tu dégages cette féminité parce que tu l'incarnes cette putain de féminité plus qu'une nana qui ne va pas être connectée à sa féminité mais qui va porter les jartelles et tout le bazar. Pour moi, être connectée à sa féminité, ça te transcende. C'est-à-dire que tu peux toucher un homme de cette énergie-là, tu vois, et que tu sois en survête, en jogging, il y a cette espèce d'aura de trucs qui te percent et qui te dépassent et ça, c'est incarner sa féminité, c'est pas porter des dessous et jouer la féminité. Non, mais les deux, tu peux pas me dire que ça n'a pas un impact. Ça peut avoir un impact, mais je pense que si toi... Admettons, tu incarnes ta féminité. Ouais. Tu vas me dire qu'il n'y a aucune différence dans le fait de l'incarner en coton ou en dentelle ? Non, là, je ne dis pas le contraire. Mais là, moi, je te parle de ça aussi. Oui, mais là, ça peut... Il y a un âme, ça accentue. Mais là, je suis d'accord, mais ce n'était pas le même propos là tantôt. Je suis d'accord que pour quelqu'un qui incarne complètement sa féminité, je pense que l'impact peut être identique, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui mettront en valeur tes formes et donc ta féminité parce que tu as des formes ou pas, peu importe quelle forme. Je ne parle pas... Quand je dis forme, c'est... Ton corps. Ton corps. Peu importe, ça va être une silhouette. Je ne l'ai pas dit qu'il faut être mince, grosse, on s'en fout. En fait, soyez juste qui vous êtes, mais la silhouette d'une femme, son cou, chaque partie du corps. Bien sûr que certaines fringues vont accentuer ce côté féminin. Mais je dis juste que pour des gens qui n'assumeraient pas ça, je ne pense pas que la dentelle va faire la différence dans ce cas-là. Je pense que... Attends. Je pense que quand tu es dans ta féminité, peu importe ce que tu portes est féminine. Oui. Mais quand tu ne l'es pas, ce que tu portes aura un impact sur ta féminité. C'est ça. Donc, tu vois, si tu n'incarnes pas ta féminité à l'intérieur de toi, mais que tu vas mettre des vêtements moulants, potentiellement des talons, tu vas te maquiller, tu vas te coiffer, tu seras malgré tout plus féminine sans l'incarner, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, qu'en étant en capuche sur vêt de basket. Oui, mais encore une fois... Si tu ne l'incarnes pas, je te parle. Oui, encore une fois, je pense qu'il faut nuancer par rapport aux normes parce que malgré tout, sans le savoir, on est influencé par ça. C'est sûr. Mais oui, oui, ça je suis d'accord, mais c'est juste que vraiment cette connexion à la féminité, il y a un bête exemple, c'est que je pense que ça va te parler. J'ai peur. Oui ? Moi, quand j'avais commencé mon premier cours de danse girly... OK. On va là-dedans, d'accord. Je vous explique. J'ai quand même toute cette période hyper féminine. En fait, je sais de quoi je parle quand je parle d'atouts féminins, c'est-à-dire que c'était je mettais les talons tous les jours, j'étais maquillée, les cheveux faits, j'étais à fond, les manières, les trucs, tout ce que tu veux. J'ai fait un cours de danse girly et je suis sortie en pleurs parce que comme j'étais mal à l'aise dans mon corps alors qu'il m'appartient que je deal tous les jours avec, j'étais incapable de l'assumer. J'étais incapable de le toucher. J'étais incapable de laisser l'émotion me déborder et d'être en phase avec la musique, le corps, limite un peu de sensualité, de côté glamour. C'était mais tétanisant. Moi, je me suis sentie vraiment très mal et j'ai dû partir. Et donc, ça a été un travail de me reconnecter à cette féminité, d'y aller, d'y retourner. Je n'avais pas très envie d'y retourner, je t'avoue. Je le voyais vraiment comme une souffrance et je me suis dit mais bordel, comment ça se fait de pouvoir être tiraillée comme ça entre le sentiment que j'ai d'être féminine parce que extérieurement, j'ai l'air féminine et qu'en fait... Intérieurement, pas. Pas du tout. Tu sais quoi ? En fait, c'est assez drôle parce que je pense qu'à l'époque où on s'est connus, j'étais vachement dans ma féminité, il me semble. Aux yeux de la société, oui. Oui. Non, non, aux yeux de la société, je parle. J'étais vraiment fort dans ma féminité parce que j'étais comme toi aussi, tout le temps, t'as long make-up, machin. Ah oui, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et il n'y a pas longtemps... Non, c'est quand ? Il y a deux ans, je crois. Il y a deux ans, j'avais demandé à prendre un cours avec une personne qui incarne fort sa féminité qui est Wicked Claudie. Oui. Wicked à Claudia. Allez, la suivre sur les réseaux, elle est trop chouette. Oui, vraiment, c'est un personnage à part entière, c'est quelqu'un qui assume plus, plus, plus sa féminité, ça c'est un fait. Et donc, je prends un cours avec elle, donc chez elle, vraiment dans un endroit où il n'y a personne, au moins je sais que je ne vais pas me faire juger. Safe place. Et en fait, là on commence à parler et on discute, on discute et elle me demande de faire un bête truc. Mais quand je te dis un bête truc... Un bête move, quoi. Quand je te dis le move, c'était, je devais faire un 8 avec mon corps. C'est pas bête, excuse-moi, mais c'est pas facile. Non, mais dans le sens... Tout le monde ne sait pas faire ça. Tu vois, je dois faire le 8. Ouais, le onduler, quoi. Je dois onduler. Tu wiggle. Mais je dois incarner cette ondulation pour être connectée vraiment à ma sensualité. Ah oui. Qui fait partie, selon moi, de la féminité. Oui. Et donc, je suis dans ma sensualité et je dois le faire. Et pareil, tétanisée. Et je pleure, tu vois. Bah oui. Et en fait, je me dis, mais comment est-ce possible d'être à ce point bloquée, tu vois. Et je me suis rendue compte, ça m'a choquée moi-même de voir à quel point j'étais bloquée. Donc là, je te rejoins. C'est que parfois, on a l'impression d'être dans notre féminité, mais en fait, on est ultra bloquée. Et c'est tout un travail à faire sur soi. Et c'est vrai que la féminité, comme on l'entend, n'est pas la réelle féminité. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est pas que je suis... Au final, je te challenge là tout à l'heure. Je suis d'accord avec ce que tu dis. T'exprimes. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Donc tu dois être connecté à ta féminité. Donc dans les deux cas, tant que tu es connecté, tu vas émaner quelque chose qui n'est même pas perceptible. Mais c'est sûr que tes vêtements vont accentuer ou pas la féminité de base, on va dire. Mais tu sais, ce qui est assez dingue, c'est qu'on a un héritage d'énergie aussi. Et apparemment, quand il y a des femmes dans ton histoire passée auxquelles tu n'as pas accès, parce que souvent, tu n'as pas les informations, qui elles-mêmes ont eu des blessures liées à la féminité, tu en hérites et tu peux ne pas comprendre pourquoi tu as des problèmes de connexion. Alors ça peut être premier degré, on en a parlé, ta mère, ta relation aussi alors à ton père et aux hommes que tu vas connaître. Mais la première relation directe, c'est la maman, parce que c'est ton exemple ou ton contre-exemple. Et comment elle, elle a dû dealer avec sa féminité va conditionner énormément la manière dont tu vois les femmes, la femme, la féminité, ta sensualité, ton rapport au corps, la relation qu'elle a eue avec ton père, tu vois, la position qu'elle avait et comment ton père aussi, l'image qu'il avait de sa petite-fille, ce qu'elle devait faire pour lui plaire, à quelle image, est-ce que c'était une jolie petite-fille sage, est-ce que c'était une sauvage, une rebelle. Mais tu vois, ça peut conditionner aussi ton image de ta féminité. Tu vois, ce côté, parfois tu te demandes pourquoi tu as ce côté un peu entrepreneuriat ou un peu genre audacieux, sauvage. Ça peut venir du fait aussi que tu n'as pas forcément été connecté à peut-être des ressentis ou des émotions ou des choses plus intérieures, peut-être, pas d'ouverture là-dessus. Mais c'est abusé. Moi, je sais très bien que quand j'ai fait cette introspection sur tiens comment ma mère, de mon point de vue, avec beaucoup de... Je fais ça avec beaucoup de recul et j'essaye de pas non plus... Parce qu'il y a de l'interprétation aussi. On était enfant. On ne peut pas non plus juger trop de choses. Mais en tout cas, de manière à mon niveau, comment j'ai vu, comment j'ai vécu sa féminité de l'extérieur et ce que j'ai pu en déduire de la relation qu'elle a avec mon père, j'ai compris des choses dans la manière dont moi, j'ai géré ma féminité au départ. C'est-à-dire, je ne la gérais pas. C'est-à-dire, une non-gestion. Une non-gestion. Une non-gestion de ma féminité. Mais je l'ai vue vraiment en mode sacrifice tout le temps, pas du tout se mettre en valeur, pas du tout en priorité. Le rôle de mère avant le rôle de femme, systématiquement. On parlait de ce sacrifice-là. Tu vois, difficulté à passer d'une casquette à l'autre, finalement. Tu es avec ton mari, c'est un moment intime. Je suis dans ma sexualité, je suis dans ma sensualité. Et après, tu es mère et là, tu es asexuée. Tu vois, puis après, tu es peut-être une nana au taf et tu as encore une autre casquette. Moi, j'avais vu qu'elle était toujours en mode maman. Donc, pas très connectée, finalement, à sa féminité sur cet aspect-là. Et puis, voilà, premier truc mis. Et là, sur les styles plus extérieurs, moi, je crois que j'ai été tapée le max parce que j'ai vu le moins chez ma mère. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'était un peu l'inverse. Moi, j'ai fait un copier-coller de ma mère pendant des années, que ce soit au niveau sentimental, au niveau physique. Ma mère, ça a toujours été une petite poupée, tu vois. Et j'aime trop parce que ma mère, franchement, elle est méga stylée, elle est trop belle, elle s'habille trop bien. Enfin voilà, ma mère est stylée de ouf. Mais moi, j'étais un peu la copie conforme de ma mère, mais j'étais la copie conforme aussi dans le relationnel, dans la sensibilité, dans le... Enfin voilà, dans plein de choses. Et à un moment donné, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai boycotté complètement ça et j'étais dans l'autre extrême. Parce que ras-le-bol ou parce que quoi ? Parce que je me suis sentie faible. J'avais l'impression... Pas vulnérable, faible. Faible. OK. En fait, vulnérable de fait, mais faible surtout. Parce que j'avais l'impression d'être la petite proie facile à attraper par les grands méchants garçons. Et c'était le cas. Et c'était de ouf le cas. Ouais, OK. Parce que j'ai eu des bâtards dans ma vie, beaucoup. Mais les plus gros bâtards étaient pendant cette période-là. Et t'as l'impression que c'était conditionné par cette féminité assumée. Bien sûr. Enfin, avec des guillemets. Mais parce que de prime abord, tu vois, premier abord, que ce soit homme ou femme, première chose qu'on voit, c'est le physique. Mais oui. On va pas se mentir. Donc, et puis j'étais habillée comme une petite poupée. Tu sais, en plus, à l'époque, c'était vraiment, j'étais blonde avec des extensions, j'étais maquillée avec des faux cils. Elle était dans l'exacerbation de l'idéalisation de la féminité. J'avais des talons, j'étais sapée de ouf. Franchement, voilà, c'était une autre période de ma vie. Mais donc, j'avais ce stéréotype un peu aussi de base, tu vois, que j'avais copié-collé un peu. Et les mecs, honnêtement, j'avais plein des mecs qui me couraient derrière. Mais pas du tout pour les bonnes raisons. Ils me couraient derrière juste parce qu'ils avaient envie de me sauter. Et pas parce qu'ils avaient envie de savoir ni qui j'étais, ni ce que je pouvais apporter, etc. Et comme moi, j'étais pas la femme que je suis aujourd'hui. J'avais pas confiance en moi, j'avais pas d'amour de moi, j'avais pas d'estime de moi, j'avais rien. Mais j'étais la petite proie facile à attraper. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'ai compris que j'étais la proie facile... T'as coupé les artifices. J'ai coupé les artifices parce que j'étais pas encore assez forte. En fait, j'avais pas encore construit cette estime de moi, amour, confiance, tata, pour pouvoir être dans ma féminité et en même temps mettre des stops aux bâtards. Et donc, je me suis dit, pour limiter les bâtards qui viennent vers moi... Je vais mettre une cagoule. Tant que je suis pas forte sur les aspects qui sont les plus importants, il faut que je limite la casse autrement. Et donc, en fait, je me suis dit, ok, vu que physiquement, en étant dans cette féminité-là, extérieure, je me ramasse que des gros lourds qui veulent juste me sauter et moi, j'ai pas encore la force de contrer. Enfin, je contrais, mais je veux dire, bon, il y a beaucoup de bâtards, malheureux. Il y a des bâtards qui sont passés entre les mailles du filet parce qu'ils sont très forts. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'étais à l'inverse. Je me suis dit, tu sais quoi ? Maintenant, le mec qui viendra vers moi va devoir... En fait, il va plus venir que directement. Il va pas venir forcément directement par mon physique parce que je vais pas forcément le mettre en avant. Tu vois ? Après, j'ai un physique coloré, machin, je me montre, donc c'est pas que je me cache. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que finalement, t'as rencontré moins de bâtards ou est-ce que quand même les quelques personnes que t'as rencontrées à ces périodes-là, c'était au final la même gestion du problème et les mêmes profils de gars ou pas ? Est-ce que ça, c'était les mêmes profils de gars mais moins ? Oui, mais tu vois, c'était le même profil de gars. C'est parce que j'étais pas assez forte et c'est pour ça que je te dis, j'allais encore en rencontrer mais moins. Mais donc, c'est quand même ouf qu'en fait, voilà, donc là, les signes extérieurs changent. Je me rends compte que la chose à régler, c'est avec soi-même. Mais j'avais des bâtards mais plus intelligents parce qu'ils allaient chercher qui j'étais quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Les autres, ils s'arrêtaient qu'au physique tandis que celui d'après, ils se disaient « Oh, elle a l'air ! » Mais ça reste compliqué parce que t'as pas encore soigné ton rapport à toi. Voilà. Mais donc du coup, moi, ce rapport à la féminité a été très complexe. Par exemple, le fait d'avoir fait Miss Bruxelles dans le but de faire Miss Belgique, c'était dans ce besoin aussi d'être reconnue pour dire... En fait, t'as l'impression et c'est là où je me dis les concours de Miss et tout. T'as l'impression que c'est pour mettre la femme en avant mais en fait, j'ai juste l'impression que t'es encore plus dénigrée que ce que les... En fait, j'ai l'impression que c'est contre... Contre-productif. Contre-productif en fait parce que je te dis quand je les voyais, j'ai eu un choc alors que je l'ai fait. Je les voyais comme ça avec les mains sur les hanches à sourire donc vraiment juste... Et ça bouge pas, tu vois. C'est limite une statue alors qu'elles sont toutes belles, elles ont toutes des personnalités de ouf et je me dis en fait là, t'es dans un showroom et tu choisis ta caisse, tu choisis ta Miss, la meuf la plus belle comme si tu choisis ta voiture et en plus, la beauté, c'est tellement propre à chacun. Qu'est-ce que tu considères être la beauté ? Alors bien sûr, il y a des gens où la majorité vont dire oui, elle est belle. Tu peux attester, elle est belle. Mais malgré tout, il y a des subtilités dans la beauté que tu vas voir chez l'un ou chez l'autre et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les autres meufs qui sont là, elles ne sont pas les plus belles de France ? Mais il y a surtout que... C'est combien de 50 personnes qui participent à ce truc ? En finale, tu parles ? Oui, enfin peu importe. Non, il y en a des milliers. Oui, en finale. Je ne sais plus combien elles sont. Je veux dire, toi tu te fais une raison et tu ne seras jamais belle parce que tu ne participes pas. tu n'es pas assez belle, c'est encore pire. Mais c'est pire, mais je veux dire, et c'est tellement n'importe quoi, je veux dire, il y a surtout qu'en fait, un concours de Miss, c'est une femme complète que tu élis et qui va représenter un pays pendant une année. Moi, je trouve que ça ne devrait pas s'arrêter à la beauté. Ça ne s'arrête pas, je pense, à la beauté, sinon ils n'auraient pas pris Ève Gilles parce qu'elle a quand même sa film, tu vois. C'est une super jolie fille. Et elle est très très belle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'il y a plein de gens qui ne rentreraient pas dans ce concours mais qui sont super belles. Physique ou intérieur ? Non, je parle de... Physiquement, tu parles. Qui ne rentreraient pas physiquement dans le concours mais qui sont très belles. Ah ben oui. Mais oui, mais donc moi, ça me dérange très fort. Ça me dérange qu'on dise... Mais je pense que ça nous met de nouveau en compète, tu vois. J'ai l'impression qu'on est déjà en compète tout le temps, physiquement, pour plein de trucs. Et en fait, là de nouveau, on est de nouveau là... Pourquoi ça ne marche pas Mister Belgium ? Attends la vie Mister France, Mister... C'est très dommage parce que j'aurais aimé en voir quelques-uns à moi. Là, elle vient de casser tout le truc mais pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi il n'y a pas d'engouement ? Pourquoi c'est que les femmes qu'on admire, qu'on cote ? Mais je ne trouve pas... Ce n'est même pas de l'admiration à la limite. Je trouve que... Non mais je veux dire comme objet et qu'on va aller noter. C'est comme le potin, de nouveau. La potiche, pardon le potin. La potiche, tu vois. C'est comme dans les émissions de télé à l'époque. Tu avais toujours une belle meuf considérée comme une... Oui, qui à l'époque était considérée comme la femme incroyable. c'était gros seins, pas de fesses. Ça a beaucoup changé depuis. Gros seins, pas de fesses, toutes fines, longs cheveux blonds et qui était juste la potiche du bazar. Et c'est dommage parce que pour moi encore actuellement, le concours de Miss est peut-être encore dans ça. Et le fait que les gens viennent critiquer que ce soit Ève qui gagne alors qu'elle est magnifique avec ses cheveux courts. Ça lui va super bien. Après moi, par exemple, je suis partisane des cheveux longs parce que j'aime ça. mais des Amber... C'est Amber Heard ? Non, pas Amber Heard. Amber Rose. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais surtout, fais ce que tu veux. Je ne sais plus. Tu as justement cette chanteuse qui est rasée, qui avait les cheveux rasés et ça lui allait super bien. Caroline Receveur. Caroline Receveur, de ouf. Elle est avec son cancer. Elle se bat. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Tu vois, elle a les cheveux rasés parce que pas le choix. Elle a perdu ses cheveux avec la chimio. mais elle est incroyablement captivante parce que cette femme incarne la féminité sur plein d'aspects. Oui. Elle n'est pas juste femme parce qu'elle a une chevelure. Le prouve, en fait, à travers ça. ça contribue et c'est aussi pour ça qu'on est si mal. C'est un pouvoir féminin même dans les énergies. Quand le cancer passe par là et que tu vois perdre ta chevelure, tes sourcils, tes cils, qu'on doit retirer un sein ou faire une mastectomie, bien sûr que ça transforme ton corps et donc ta féminité en ça, bien sûr. Mais elle sera toujours une femme. Et ça, ça prouve bien. Et alors, il y a un autre aspect. C'est que dans les cultures où justement, on ne dévoile pas les formes. Donc quand tu portes des longues robes, des djellabas, ce genre de choses, mais ces femmes sont hyper femmes, hyper féminines. Elles sont incroyablement puissantes. Elles sont captivantes. Elles sont inspirantes et elles n'ont pas les attraits que la société européenne va dire. Ça, c'est féminin. Pourtant, elles sont hyper féminines. Je pense qu'il y a aussi un côté culturel qui est prédominant. Et en Europe, notre rapport à la féminité ne va pas être le même qu'en Moyen-Orient ou que dans d'autres pays. Et les femmes sont quand même féminines. Ouh là, elles ne parlent plus. Non, parce que j'analyse ce que tu dis. Non, mais parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, mais du coup, moi, ma question est la suivante. Ah, ça y est. La bombe. Quelle est la féminité, en fait ? C'est quoi la féminité ? La féminité, c'est un ensemble de représentations qu'un groupe culturel, sociologique, enfin, social ou politique définit comme étant la féminité. Et donc, c'est une majorité de gens qui, avec tous ces critères, font une espèce de petit pot. Voilà, la féminité, c'est ça. Mais elle varie selon les pays, ses origines. Enfin, il y a plein de choses. Est-ce que toutes les femmes sont féminines ? Pour moi, toutes les femmes sont féminines, mais toutes les femmes n'ont pas accès à leur féminité. Comment on peut avoir accès à sa féminité pour toi ? Pour moi, il faut faire un travail intérieur. Oui, mais c'est un peu large. Comment toi, tu as pu en tout cas accéder ? C'est ça que je veux dire. Moi, pour y avoir accès, j'ai déjà compris et pris conscience qu'il y avait un problème. Donc déjà, je crois que c'est la première chose, c'est de se dire OK, j'ai un stress parce que je me sens féminine, mais au fond, j'ai une souffrance. Donc déjà, en prendre conscience, l'accepter. Après, moi, j'ai été sortir un peu de ma zone de confort et me challenger. Donc, ce n'est pas justement remettre une couche d'attributs féminins, c'est plutôt me dire OK, l'énergie féminine, c'est quoi ? Donc, c'est avoir des lectures, c'est se connecter, par exemple, à la spiritualité, une forme de spiritualité, comprendre en quoi nos énergies féminines doivent coexister avec nos énergies masculines. Je me suis rendue compte que j'étais trop dans mon énergie masculine parce que la vie avait fait que j'étais et maman et entrepreneur et le père et le mari parce qu'en fait, voilà, ça fait quatre ans que je gère toute seule à la maison et que je n'ai pas eu l'occasion de laisser parler ma féminité. En fait, je n'ai pas eu le choix, entre guillemets. Et bien, tu es fatiguée parce que tu as envie de pouvoir régresser dans ta féminité et dans quelque chose de doux, mais ta vie, elle te pousse à être tout le temps dans le faire et moins dans l'être. Donc, les cours de danse, la photographie en tant que modèle, par exemple, c'est me reconnecter à mon corps parce qu'en fait, c'est fou, mais j'avais tous ces attributs de féminité. J'étais très dans la séduction extérieure, mais je n'arrivais même pas à me regarder. Oui, tu n'arrivais pas à te séduire toi-même, en fait. Mais oui, et même me toucher, me caresser, je veux dire, au cours de danse, ils disent toujours « Mais pouvez-vous toucher ? C'est votre corps ! » Oui, mais c'est vrai, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas plus facile à toucher le corps de l'autre que le tien. Mais parce que tu es aussi dans le don, de nouveau dans le don, on pourrait plaire dans ce côté un petit peu femme-objet qui est choisi. Et en fait, tu n'es pas assez sujet non plus dans la sexualité, mais dans ta propre sexualité, dans ton propre rapport au corps. Et donc, oui, c'était aller à la recherche, à la découverte de mon propre corps. Et oui, franchement, la photographie, putain, ça a été dur, j'ai pleuré beaucoup aussi. Ah oui ? Ah putain ! Te faire prendre en photo, moi j'avais l'impression, c'est fou, mais j'avais l'impression parfois d'être plus nue habillée derrière un appareil photo. que nue, habillée en soirée, enfin avec la même tenue quoi. Je me sentais à poil réellement alors qu'habillée, mais parce que t'as un regard extérieur aussi et alors jouer ta féminité, ça c'est compliqué. Ah mais laisse tomber, moi tu me perds un... Ou alors t'es dans un personnage, mais attends, parce que là justement, on a reçu des petits messages de la part de Céline. Céline qui nous envoie bonjour, merci pour vos vidéos. Merci à toi de nous suivre, ça fait trop plaisir. Du coup, elle nous envoie je suis tout à fait d'accord, d'hommage qu'on ne juge que sur le physique alors que de belles personnes ne rentreront jamais dans les concours et elle disait qu'elle définissait la féminité dans l'attitude générale, je dirais, nous sommes toutes féminines à notre façon. Un détail, une attitude, un regard, ça ne se limite pas aux critères de la poupée standard. Mais c'est là où je suis d'accord parce que je trouve que l'attitude, en fait c'est ce que je voulais exprimer là tout à l'heure mais peut-être que je l'ai mal dit. C'est que... Comment expliquer ? Tu vois la manière dont... Exemple, ton ton. Exemple. Non mais le ton que t'as. Est-ce que t'as déjà remarqué que quand tu parles avec ta pote ou quand tu parles avec ton crush, t'as pas le même ton dans ta voix ? Moi je peux taper à ma pote, à toi par exemple, à Maïté, je vais te faire genre ouais du coup on se voit à quelle heure machin, genre comme ça et je vais envoyer un message à mon crush dans la seconde d'après. Tu vas avoir une voix suave. Coucou, du coup voilà, j'espère que t'as passé une bonne soirée. T'entends la différence ? Oui mais pour moi t'es tout. Oui, mais dans ma féminité je le suis pas quand je te parle à toi. Je suis dans Chloé, ta pote, machin. Quand je suis dans ma féminité, je me connecte à une intonation de voix dans la séduction de l'autre. Mais bien sûr. Mais c'est ça ma féminité. Mais la féminité n'est pas que séduire mais c'est une partie de ça aussi, la séduction. Oui mais bien sûr. Mais t'imagines si je commence à parler comme une grosse lourde, je suis pas vraiment dans ma féminité, tu vois. Je vais commencer à te parler ouais comment ça va, bien, tranquille, je suis pas dans ma féminité Anouk. Sérieux maintenant ? Non non, bien sûr. Donc il y a une intonation, il y a une attitude, une manière de te comporter. Oui. La fluidité de tes gestes. Pendant un moment donné, voilà, t'es entre potes, mais t'es pas 100% dans l'incarnation de cette féminité-là. Il y a Jenny qui est d'accord parfois et qui est pas d'accord parfois. Jenny va venir. Mais parce que ça fait partie de toi aussi, en fait on n'est pas, encore une fois, on a parlé d'un mix d'énergie, on n'est pas 100% féminine tout le temps. Oui mais donc on est d'accord qu'il y a des attraits. Hors physique, mais du coup hors incarnation. Mais pour moi la voix, la voix, ce que t'incarnes, en fait tu sais pourquoi ? C'est ton crush. Ce que tu dis, c'est pas ce que tu vas me dire à moi. Oui. Donc le contexte, ce que tu vas dire, la personne à qui tu parles conditionne le ton. On va demander à Emmanuel Schilla, mais je sais très bien qu'il y a une adaptation naturelle du ton de voix, de la manière de l'accélération ou la décélération de ta voix. Enfin, il y a plein de choses. Même ton positionnement physique. Mais tu t'adaptes parce que c'est un autre contexte et c'est pas que t'es plus ou moins féminine. Tu vas jouer sur évidemment cette féminité, cette séduction, mais c'est parce que tu me parles, parce qu'effectivement, c'est pas à moi que tu parles. Oui mais donc... Mais c'est logique ça. Oui mais donc ce que je veux dire par là, c'est que... et t'es dans ta séduction. C'est quelque chose qui émane de toi que tu... C'est ton émotion que t'incarne. une émanation énergétique, c'est ça que je veux dire. Non, 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 non. C'est que c'est le fait de te tenir. C'est con, tu vois. Mais tu vas te tenir un petit peu plus droite ou un peu... Tu vois, quand t'es dans ta féminité, il y a quelque chose de plus subtil mais aussi de plus doux. T'es dans ta séduction. T'es pas comme as, tu vois. T'es pas dans ta féminité quand tu fais ça. Et c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais il y a des choses qui font que... Jenny, est-ce que tu penses qu'on a la possibilité que tu viennes deux minutes donner ton avis sur la question ? Jenny ! Jenny, elle n'en peut plus parce que je lui fais des surprises parfois, je lui dis viens alors qu'elle ne la sait pas. Et quoi, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, après, elle nous débat des podcasts alors qu'elle ne le fait pas en live. Ouais, mais je vais casser le setup. Qu'est-ce que tu racontes ? On bouge le micro deux secondes. Elle dit, je vais casser le setup. Pas du tout. Non, mais déjà, moi, je vais me serrer à gauche. Voilà, serre-toi à gauche. Serre-toi. Non, parce que c'est intéressant. Ah, Céline qui nous a répondu. On trouve toujours l'autre femme en face plus féminine. Pas toujours facile d'être en phase avec la société. Je suis tellement d'accord avec toi. Moi, parfois, je ne me sens pas du tout... Quand je regarde une femme en face de moi, je me dis que je trouve super féminine. Je me fais, je suis à mille lieux de ça. Franchement, on n'y est pas du tout. Jenny, coucou ! Jenny, c'est celle qui vous répond. La ninja de l'ombre. La ninja de l'ombre, exactement, qui vous répond sur le live, qui s'occupe du live, qui fait le changement des caméras et qui est aussi notre copine de la vie. Mais donc, du coup, c'est une belle description. Qu'en penses-tu ? Moi, je suis surtout d'accord avec toutes les deux dans le sens que je pense que... Mais surtout moi. Comme tu le disais, Anouk aussi, on a un certain degré d'énergie masculine, un certain degré d'énergie féminine et l'un et l'autre vont s'exprimer selon les situations dans lesquelles on va se trouver, mais aussi avec les gens avec qui on est. Moi, je me reconnais fort dans ce qu'Anouk dit aussi. Quand je suis avec mes potes, je leur dis frère, bro, tout. Et moi, je me dis oui. J'ai déjà eu le retour de gars qui disent mais t'es un petit bonhomme. Et puis dans d'autres contextes où, par exemple, au travail ou selon les personnes avec qui j'interagis, où on me dit il y a une autre phase. Mais après, c'est cool parce que ça montre le côté multifacette. Donc, tu peux être tout, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des contextes ou des manières d'être ou de faire ou de se comporter ou de s'habiller ou de machins qui font que t'es plus féminine que dans un autre contexte. Et ça, on doit l'attester. Vous savez quoi ? Anecdote. J'ai rencontré j'avais rencontré un gars et avec lui, je me suis majoritairement comportée très féminine. Ce qui est rare dans ma vie de tous les jours. C'était vraiment talons, je faisais attention à comment je m'habillais, je mettais des petites jupes, des petites robes parce que c'est ce que pour moi me faisait me sentir bien. Je peux mettre des pantalons comme ça aussi et alors du coup, je mettrais peut-être un truc plus moulant au-dessus. Je faisais mes cheveux, je faisais mon maquillage et alors mon comportement, c'était très chachou mignon, très fluide, la voix très posée. Mais je le faisais sans le vouloir en fait, comme c'était un instinct de séduction, c'était une volonté de séduction donc je le faisais sans même le capter. Et à un moment donné, le bro est revenu en force et ça c'était magique. C'était super drôle. Il était choqué. Parce qu'il n'avait jamais vu cette facette de moi, tu vois. Qui fait tellement partie de toi. Qui fait tellement partie de moi. Et en fait, on sort du resto, on va au resto, on sort du resto et je crois d'un coup, je dis une dinguerie mais en mode street. Et là, il me regarde. C'était pas moi, je te jure, c'était pas moi. C'est l'autre moi. c'était pas moi. Là, je le prends pour une folle. Elle s'est dit, la meuf est schizophrène. Les alter ego. Et là, tu sais, il me regarde, il me dit, ah ouais, mais en fait, toi, t'es aussi, en fait, toi, t'es aussi une meuf vers un peu du quartier. T'es une meuf de la street. Mais moi, j'ai ça quand je leur dis, ah ouais, tu joues aux jeux vidéo et ils sont choqués. J'ai l'impression qu'il y a une image de la vie qui ne joue pas. Par exemple, au boulot, c'est genre, ok, et t'aimes quoi ? J'aime les sports de combat, j'aime les jeux vidéo. Ah ouais ? Et tu joues à quel jeu ? Des jeux de tir et tout. Et ils sont choqués. Ils sont là. Ah ouais ? Mais j'ai aussi, j'avais vu une vidéo il n'y a pas longtemps qui disait qu'en fonction de l'énergie qu'on va exprimer, par exemple, on dit toujours les femmes hyper indépendantes, vu qu'elles sont dans leur énergie masculine, finalement, les gens autour d'eux vont les traiter différemment, c'est-à-dire vont être peut-être moins attentionnés parce qu'il y a tellement ton côté indépendant, masculin, entre guillemets, qui ressort que du coup, qui prend le lead. Voilà, c'est ça. Du coup, les autres, par exemple, tu fais tomber un truc, ils ne vont pas te le ramasser. Ils ont moins ce truc de s'occuper de toi, d'être dans cette énergie. Elle n'a pas besoin d'aide. Ouais, c'est ça. Elle est indépendante. C'est vrai. Pourquoi l'accompagner alors que tu as d'autres meufs hyper bien pimpées et tout, qui ont aussi du caractère mais qui vont juste exprimer cette partie féminine et là, tout le monde va les aider. Toi, même dans le métro, je vous laisse passer et puis toi, tu es là en mode mais j'ai 25 trucs dans les bras, tu n'es pas m'aider. Exactement et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est vrai que moi, je me reconnaissais là-dedans aussi. C'est vrai. Donc parfois, je suis en mode qu'est-ce que je vais exprimer vers l'extérieur et qu'est-ce que ça va renvoyer aussi est-ce qu'on va être plus attentionnés avec moi parce que j'ai l'air pas faible mais d'avoir besoin d'elle que si je suis un peu trop en mode je gère tout, forcément, les autres vont dire ben j'ai l'air en fait. Mais ça, tu sais quoi, c'est un point hyper important je trouve à soulever par rapport à la féminité, c'est que c'est vrai que quand tu es une meuf hyper indépendante ou en tout cas hyper autonome, c'est vrai que les mecs vont avoir tendance à croire. En fait, tu n'as pas envie d'être hyper indépendante tout le temps, c'est hyper casse-couille, on ne va pas se mentir. Tu as juste envie qu'on prenne soin de toi et ce n'est pas parce que justement, quand tu es hyper autonome ou hyper indépendante, c'est parce que fondamentalement, tu n'as pas forcément eu le choix parce que tu as manqué justement de quelqu'un peut-être plus jeune quand tu étais petite et que tu as dû te débrouiller toute seule mais croyez-nous, ça nous fait vraiment du bien quand on est dans un autre contexte qui est hors taf ou hors les obligations qu'on a, d'avoir juste quelqu'un qui vienne et qui prenne soin de toi, ça fait trop du bien. Mais qui nous décharge en fait, qui porte la charge avec nous et pas de se dire comme tu le dis, elle a l'habitude, on va la laisser. Quand on porte tout, c'est parce qu'on n'a pas le choix sinon qu'il va le faire. C'est ça. Ouais, et en fait, le problème, c'est que c'est un cercle vicieux parce que tu as un... J'avais vu une vidéo qui disait les femmes qui sont hyper autonomes, hyper indépendantes sont automatiquement dans leur masculin majoritairement. De ce fait-là, elles vont attirer des mecs qui sont eux à l'inverse dans leur féminin. Ces mecs-là qui vont peut-être à un moment donné se mettre avec elles, du coup, seront hyper passifs. Comme ces mecs-là sont hyper passifs, ça va renvoyer l'image à la femme que, ben oui, je dois de toute façon tout contrôler, regarde, même ça, je dois le contrôler. Ça te conforte dans ta position. Et en fait, cercle vicieux de ouf et puis après, tu as un mec qui arrive mal alpha de ouf qui veut tout prendre sur son dos et où toi, tu es là et déjà, tu n'as pas l'habitude et donc, tu es en mode mais qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi il veut tout faire ? Et tu sais quoi ? C'est pour qui ? Mais moi, je recherche par exemple ce genre d'homme. Moi, je recherche un homme qui va m'aider à porter et qui va prendre le rôle, le lead pour certaines choses et moi, je le prendrai pour d'autres choses et je suis plus dans cette recherche-là mais je pense que j'aurais du mal à lâcher le contrôle au début tant que je n'aurais pas confiance dans le fait qu'il ait les épaules pour porter ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'au départ, tu n'as pas l'habitude donc c'est dur de lâcher. C'est dur de dire ok, fais. Mais je pense qu'il faut vraiment se forcer et laisser l'opportunité à l'autre de prendre sa part de masculinité, de prendre sa place dans le couple et toi, de retourner aussi. Comme tu dis, parfois, tu gardes le lead sur certaines choses. On en parlait même en off de je gère ça donc du coup, là, c'est moi qui ai la maîtrise mais de pouvoir accepter que quelqu'un t'aide à la fin, c'est difficile quand tu as eu l'habitude de toujours ramasser les choses qui tombent parce que personne ne fera le sentiment. les gens, ils ont l'impression que tu es une espèce de force surhumaine féminine de l'extérieur mais un mec à l'intérieur. Donc, ouais, ce n'est pas évident. Mais du coup, parce que j'ai remarqué que moi, comme je vous dis, je me reconnais fort là-dedans mais du coup, parfois, tu as quelqu'un qui va, tu fais tomber le truc, tu as quelqu'un qui va le ramasser et tu es là, non, non. Mais ça, il faut savoir le laisser. C'est ça. Et maintenant, j'apprends à me dire, ok, je le laisse, tu vois. Qui va le ramasser ? Pas frère. Tu lâches un frère aussi derrière. Comment tu veux qu'on s'en sorte ? Hé frère, ramasse. Non, mais c'est vrai, c'est en fait, apprendre à laisser le lead à l'autre et ça fait partie, je trouve aussi, d'être dans sa féminité. Fais gaffe parce que c'est genre, c'est la en marbre, elle y a moins qu'elle se barre. Mais fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Mais donc, voilà, donc c'est, je pense qu'on a fait un peu le tour, en tout cas, on n'a pas fait le tour à 100%, on en fera peut-être un autre sur le sujet, mais je pense que là, actuellement, on a fait le tour de la question. Je n'ai pas exactement à... Oui, mais je te dis en plus, il y a trois secondes, ne mets pas tes pieds sur la tête. C'est mon masculin qui reprend le... Attends, je vais regarder un petit peu... C'est surtout ma maladresse. Où on en est. Ouais, c'est le moment idéal pour clôturer ce podcast. On espère vous retrouver très bientôt. Merci à toutes les personnes qui ont vu ce live, qui ont participé. À toutes celles qui le verront par la suite puisque bien sûr, tout est toujours reposté sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Treads aussi. Parce qu'on est actifs partout. Celle qui l'a lancé. Moi, je commence à être dépassée, les gars. Ah, mais je suis dépassée aussi, mais on essaye quand même. Non, mais donc voilà, suivez-nous un petit peu partout. On revient en force de toute façon après les fêtes, pour le mois de janvier. Passez de bonnes fêtes et un bon début d'année. Et on vous tient au courant pour des petites nouveautés dont on va parler la semaine prochaine avec NukNuk sur une nouvelle manière de pouvoir créer du lien avec vous en présentiel. Donc voilà. Restez connectés. Restez connectés. Restez connectés. Et on vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt. Ciao. Bisous. Ton moment good vibe entre meufs sur le canap autour d'une tasse de thé où on parle relation homme-femme, sexe, love, confidence, développement personnel, féminity, le premier podcast féminin sans tabou avec Chloé et Anouk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio